bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinar du programme ev sur les cette fois-ci les pneumatiques comment utiliser et gérer ces pneumatiques pour réaliser des économies de carburant je suis Arnaud Hadeski chargé de mission pour le programme ev dans la région eau de france bonjour je suis Véronique s chargé de mission en Nouvelle-Aquitaine pour éco-co2 avant de démarrer d'entrer dans le vif du sujet quelques points techniques si vous avez le moindre souci technique sélectionner le bouton aide en haut de votre écran si vous le souhaitez vous pouvez dès à présent télécharger notre support de présentation qui est disponible en téléchargement grâce au petit bouton nuage avec une flèche qui se situe en haut à droite de la présentation le replay vous sera envoyé par email à l'issue de la visioconférence et vous pourrez le retrouver sur notre chaîne youtube à partir de demain ou après demain si vous avez des questions pendant la durée de notre présentation ne les posez pas dans le chat s'il vous plaît mais bien dans l'onglet questions qui situe à droite du chat et enfin vous pouvez voter pour l'ordre des questions à poser aux intervenants et vous aurez un sondage qui vous sera présenté en fin de visioconférence qui nous permet de continuer à nous améliorer nous vous invitons à y répondre avant encore une fois d'entrer dans le vif du sujet je tenais à présenter quelques remerciements à toutes les personnes qui nous ont aidé à préparer ce cette visioconférence ce webinaire donc en particulier les autres entreprises qui ont témoigné qui nous ont fait part de leur expérience sonotra les autocars d'albos affichent dans le lot les transports blanchard les transports carpentiers les transports j à lombard et les transports patrick gardien le nord pas de calais est un peu à l'honneur ici merci également à l'ADEME au conseil national des transports et à michelin bredjotson goudière pirelli et continental dont nous avons utilisé des données ou des photos et je tiens enfin à remercier les collègues des co co2 qui nous ont aidé à préparer ce webinaire et en particulier notre collègue alain dans ce webinaire nous allons commencer par expliquer rapidement ce qu'est ce qu'un pneumatique ensuite nous allons vous présenter des solutions au niveau de la maintenance d'autres solutions par rapport à la pression et enfin nous terminerons avec les pneumatiques et économie d'énergie j'ai oublié de préciser de préciser véronique excuse moi que nous allons avoir un webinaire de 30 minutes et qu'ensuite nous avons 30 minutes dédiées aux questions réponses voilà pour la durée c'est parti alors qu'est ce qu'un pneumatique alors la gomme est le principal élément qui est présent dans un pneumatique elle est faite de caoutchouc naturel et synthétique ainsi que d'adjuvant la bande de roulement est creusée selon un motif géométrique bien précis qui correspond au modèle du pneu en fonction de l'activité à laquelle il est destiné la ceinture du pneumatique a pour fonction de protéger le pneumatique contre les chocs et les risques de crevaison la carcasse enfin elle est constituée d'acier et d'une gomme ultra résistante assurant une excellente étanchéité et une très grande résistance au pneumatique le pneumatique en effet est gonflé à dépression allant de 5 à 9 bars alors depuis 2012 les pneumatiques ont tous une étiquette c'est la classe d'efficacité en carburant d'apneumatique l'étiquette énergie d'apneumatique a dit sa classe d'efficacité énergétique et vous voyez donc c'est classé de a à g aujourd'hui les pneumatiques utilisées majoritairement pour les véhicules lourds sont de catégorie C la catégorie B correspond aux pneumatiques dit à économie d'énergie on ne dispose pas encore sur le marché de pneumatiques poids lourds de la catégorie A sur cette étiquette on a donc l'information sur la consommation énergétique sur le freinage sur sol mouillé ainsi que sur le bruit qui est émis par le pneumatique au moment où le véhicule se déplace alors la résistance au roulement donc ça c'était le premier indicateur sur l'étiquette du pneumatique alors la résistance au roulement c'est une force qui agit en opposition à l'avancement lorsqu'un pneumatique roule sur le sol à cause de la charge exercée sur le pneumatique c'est à dire le poids du véhicule celui ci se déforme et s'échauffe au contact de la surface de la route cette déformation génère des pertes d'énergie le processus est le même lorsque on laisse tomber une balle en caoutchouc qui rebondit lorsqu'elle atteint le sol elle se déforme lors de la déformation la gomme ne revient pas immédiatement à sa forme initiale et plus la surface en contact avec la route est grande et plus l'énergie nécessaire à l'avancement du véhicule augmente alors la répartition de la charge sur les pneumatiques alors sur un ensemble routier tracteur plus remorque les forces qui s'exercent elles ne sont pas du tout les mêmes pour tous les essieux que ce soit les essieux directeurs de traction ou de semi remorque c'est également vrai pour les porteurs et les autocars mais un peu moins pour les véhicules légers et les véhicules utiles légères légers en conséquence à chaque type d'essieux est équipé de pneumatiques différents alors notons un point essentiel les pneumatiques représentent en moyenne un tiers des forces s'opposant à l'avancement du véhicule les deux autres tiers c'est la résistance exercée par l'air ce qu'on appelle la résistance aérodynamique à l'avancement mais c'est un autre sujet qui peut-être fera l'objet d'un nouveau webinaire alors juste quand même pour préciser que la moyenne qui est donnée le 33% c'est pour un véhicule qui que c'est une moyenne et que pour un véhicule qui va circuler plus lentement la résistance aérodynamique aura une part moins grande et donc c'est les pneumatiques qui auront une part plus importante dans la résistance on va maintenant aborder la première action le premier type d'action à conduire pour optimiser à la fois le budget pneumatique et la consommation de carburant dans l'entreprise et réduire l'impact sur l'environnement il s'agit de l'optimisation de la maintenance des pneumatiques une bonne maintenance est génératrice d'une grande performance pour bien comprendre de quoi on va parler parlons d'abord de l'usure du pneumatique l'usure du pneumatique réduit sa résistance au roulement elle est progressive au départ la bande de roulement fait à peu près 3 cm et puis au fur et mesure que le pneumatique est utilisé cette épaisseur diminue il faut savoir qu'un pneu usé à une épaisseur de bande de roulement moins élevée c'est logique et du coup ce pneumatique consomme moins de carburant tout en respectant bien sûr les exigences de la réglementation c'est à dire que la profondeur de la réglementation principale doit être au minimum d'un millimètre pour un poids lourd et d'1,6 mm pour un véhicule léger avec un écart maximum sur un essieu de 5 mm entre deux pneumatiques en termes de profondeur de rainure cette usure que on va plutôt rechercher j'ai envie de dire il faut pour qu'elle soit génératrice d'économies de carburant et de sécurité il faut que cette usure soit homogène sur le pneumatique et paresseux donc ce qu'on va rechercher à voir ce sont des trains de pneus présentant une usure homogène et un bon parallélisme car ils vont réduire les risques d'endommagement voire d'éclatement et les risques mécaniques sur le véhicule et puis parce qu'ils induisent une moindre consommation de carburant il faut savoir que pour avoir une usure de pneumatique qui soit maîtrisée la conduite du véhicule à une incidence très importante et donc le rôle du conducteur est très important on va rechercher à ne pas trop utiliser le ratisseur hydraulique qui lui a une incidence sur une usure précoce des pneumatiques de traction et on va éviter par exemple des manoeuvres comme les demi-tours sur place alors si on fait déjà ça c'est très bien maintenant il y a des actions que vous connaissez bien et qui sont très utiles pour assurer une usure homogène du véhicule pour commencer c'est des actions donc qui vont permettre d'assurer cette usure qu'on recherche et qui va permettre d'économiser sur le pneumatique et le carburant d'une part le retour sur jante qui est un retournement du pneumatique sur lui-même donc le flanc intérieur passe à l'extérieur et on fait également souvent des actions de permutation on échange des pneus arrière gauche extérieur avec un pneu arrière droit par exemple c'est le cas dans cet exemple ici deux autres actions très importantes qui sont vraiment essentielles pour faire durer plus longtemps votre pneumatique c'est le recreusage d'une part d'une part et le rechappage d'autre part en quoi consiste l'un et l'autre le recreusage consiste à redonner de la profondeur aux rainures qui servent finalement à évacuer l'eau sur le pneumatique en recreusant des rainures pour aller rechercher les plus grandes capacités d'évacuation de l'eau on va augmenter la durée de vie du pneumatique donc je vous disais tout à l'heure que la bande au roulement fait trois centimètres environ les rainures elles on va avoir des rainures qui vont être entre 18 et 20 millimètres au départ et bien quand le pneumatique est assez usé on va les recreuser un peu plus loin dans la bande de roulement pour allonger la durée de vie deuxième type d'action c'est le rechappage là il s'agit de remplacer complètement la bande de roulement par une nouvelle bande de roulement donc c'est une opération qui est réalisée en atelier spécialisé généralement par le constructeur et on peut comme ça doubler voire tripler la durée de vie d'un pneumatique en réalisant cette opération alors ici je vous présente deux schémas qui vont peut-être j'espère vous convaincre de l'intérêt du recreusage si vous voyez que vous avez en bleu l'usure progressive des pneumatiques et puis vous avez également leur durée de vie donc en bleu c'est une première utilisation et en jaune orange vous avez un pneumatique après rechappage quand vous avez un pneumatique usée il consomme moins vous allez arriver dans la période de vie du pneumatique où il aura l'incidence la plus intéressante sur votre consommation de carburant si vous ne recreusez pas votre pneumatique vous profitez assez peu de cette période où le pneumatique consomme le moins le recreusage du pneumatique va permettre d'alonger de 25% la durée de vie de votre pneumatique avant un premier rechappage il va permettre également d'assurer 25% de vie en plus à votre pneumatique rechappé et en plus non seulement vous aurez une durée de vie plus importante mais vous bénéficierez plus longtemps du moment où votre pneumatique consomme le moins de carburant donc c'est vraiment une action qui est très intéressante que nous plébiscitons le rechappage c'est intéressant également de manière générale pour réduire l'impact du pneumatique sur l'environnement la durée de vie moyenne d'un pneumatique qui est présenté ici elle est de 120 000 km pour un pneumatique monovie d'environ 220 000 km pour un pneumatique premium avec un rechappage je parle pas de recreusage avec un premier rechappage on arrive à 440 000 km et avec deux rechappages on arrive à 660 000 km les recreusages peuvent agrandir encore allonger encore cette durée de vie il faut savoir que un pneumatique que l'on va rechapper a un impact intéressant en matière environnementale puisque vous économisez à chaque rechappage 50 kg de matière et un peu plus de 60 kg de CO2 équivalent grâce à l'économie faite sur le cycle de vie du produit ce sont des actions qui sont très intéressantes sur le plan environnemental on va maintenant parler de un deuxième sujet qui est extrêmement important quand on parle de pneumatique c'est la pression comment maintenir et assurer une bonne pression à vos pneumatiques la pression oui en effet donc autre moyen pour faire des économies d'énergie avec les pneumatiques les pneumatiques juste un petit rappel par rapport aux conséquences de du sous gonflage un sous gonflage pour un véhicule donc on recommande 9 bar de pression sur le pneumatique un sous gonflage de 1,5 bar va entraîner une surconsommation de 1% et la surconsommation est exponentielle par rapport au sous gonflage alors à noter que le sous gonflage engendre également une usure prématurée diplomatique c'est estimé à 10% d'usure supplémentaire pour 10% de sous gonflage et en plus le sous gonflage est également générateur de bruit alors quelles sont les solutions nous allons aborder la sensibilisation et l'implication des conducteurs le suivi régulier de la pression voire de la délégation entière de la maintenance le système de gonflage à l'azote le suivi électronique informatique de la pression et le regonflage automatique alors la sensibilisation et l'implication des conducteurs alors l'objectif les objectifs c'est d'identifier au plus tôt tout usure ou tout sous gonflage des pneumatiques ainsi que prévenir toute usure prématurée et éviter tout choc aux pneumatiques le moyen c'est de sensibiliser et d'impliquer les conducteurs pour ce faire il faut mettre en place des séances de sensibilisation en collectif ou individuel avec des chiffres des arguments de différentes natures du visuel et du concret l'idéal étant donc la mise en pratique ensuite il faut les responsabiliser les conducteurs mais pour ce faire il faut aussi une animation managerial sur le sujet qui nécessite un management quotidien je vais laisser la parole donc à Arnaud qui va nous présenter l'expérience des autocars d'Elbos alors les autocars d'Elbos à Fijac dans le lot c'est environ 120 autocars et bus qui circulent quotidiennement et ça fait environ dix ans désormais qu'ils ont mis en place une action de sensibilisation sur les pneumatiques un peu dans toutes leurs dimensions pour l'ensemble des conducteurs de l'entreprise donc c'est une action qui a maintenant effectivement une certaine antériorité l'entreprise fait appel à son prestataire en pneumatique pour mener cette action là par des séances annuelles de sensibilisation formation qui dure une petite demi-journée il s'appuie à la fois sur des films des vidéos et sur des ateliers très concrets pratiques alors les sujets abordés sont la gomme et son usure identifier les chocs et les prévenir savoir voir visuellement si un pneumatique est bien gonflé assez trop peu gonflé ou trop gonflé et puis il aborde également les trois vies du pneumatique c'est à dire le fait que un pneumatique peut être creusé peut être rechappé avec un pneumatique rechappé a les mêmes qualités qu'un pneumatique neuf et ces ateliers là sont abordés sous trois angles l'angle de la sécurité qui est un angle qui touche beaucoup les conducteurs qui par nature transporte des passagers donc en plus des autres usagers de la route ont à coeur de protéger les d'assurer la sécurité des passagers qui transportent l'angle environnemental ensuite et enfin l'angle du coup et donc de la maîtrise des charges pour l'entreprise c'est la partie atelier pratique est vraiment très intéressante puisque l'entreprise après avoir abordé des contenus déjà assez concret à travers des supports vidéo fait toucher et vous et voir un certain nombre de pneumatiques à chaque conducteur donc ils peuvent voir des pneus abîmés des pneus crevés des pneus en crevaison lente présentant tous les niveaux d'usure homogène ou non homogène au contraire l'idée c'est que le conducteur puisse chaque matin quand il fait le chaque à chaque prise de poste quand il va commencer à conduire avant de monter dans son véhicule fasse le tour du véhicule et puis s'identifier et remonter les informations à l'entreprise donc ça c'est vraiment une action qui fonctionne les résultats ont mis du temps à se dessiner mais aujourd'hui les résultats sont tangibles puisque l'entreprise a beaucoup réduit le coût de son poste pneumatique et elle constate une durée de vie beaucoup plus importante des pneumatiques notamment quelque chose de qui paraît banal mais qui a vraiment beaucoup d'importance et que la permutation sur le genre des pneumatiques a lieu beaucoup plus vite que si les conducteurs ne remontait pas l'info à l'entreprise sur le besoin de réaliser ses retournements aux permutations sur la consommation de carburant aujourd'hui la consommation d'entreprise est vraiment correcte plus que correct même mais c'est aussi un résultat global et il est difficile de faire le lien direct entre cette action et une réduction de consommation pour autant pour l'entreprise l'idée n'est pas tellement de gagner de l'argent mettant en place cette action mais d'impliquer les conducteurs et d'éviter de perdre de l'argent avec des comportements qui ou un manque de soins des pneumatiques qui engendreraient des pertes on va passer à la question enfin à la solution suivante voilà deuxième solution un contrôle régulier de la pression des pneumatiques alors il est recommandé au moins tous les deux mois de contrôler la pression pour les poids lourds d'où l'intérêt d'impliquer les conducteurs pour les véhicules légers et les véhicules utilitaires légers c'est même beaucoup plus fréquent au moins une fois par mois il faut contrôler 100% des véhicules c'est à dire les moteurs tracteurs et les remorques alors comment vérification systématique de la pression en atelier ça c'est déjà systématiquement fait mais il peut y avoir aussi des vérifications complémentaires par les conducteurs vérification en dynamique en équipant les véhicules en manomètre en effet si le conducteur a un manomètre à sa disposition il peut plus facilement vérifier la pression mais il est important aussi de mettre en place un tableau de suivi de la pression des pneumatiques par immatriculation y compris quand on fait appel à un prestataire extérieur afin d'analyser les indicateurs et voir où on en est ce qui reste à faire une autre solution technique c'est le gonflage des pneumatiques à l'azote alors le gonflage des pneumatiques à l'azote repose sur le fait que les mélanges de gomme des pneumatiques est légèrement plus étanche à l'azote qu'à l'air puisque les molécules d'azote sont un peu plus grosse que les molécules d'oxygène cette technique peut s'appliquer à tous les véhicules que ce soit en marchandises ou en voyageurs pour tout gabarit articulé ou non mais également pour les véhicules légers les véhicules utilitaires légers le gonflage des pneumatiques à l'azote génère donc moins de pertes de gaz et en plus il a une moindre sensibiliser du gaz aux variations de température l'intérêt c'est de permettre une remise en pression moins fréquente et d'avoir une moindre variation de la pression la surveillance de l'état des pneumatiques doit rester quand même régulière pour revoir il faut pas se relâcher par rapport à l'avantage pour de l'air compris par alors cette solution elle est particulièrement intéressante pour les semis qui sont déportés chez les clients par exemple et qui par nature sont plus difficiles à visiter régulièrement puisqu'ils ne reviennent ils reviennent moins souvent donc sur le site de l'entreprise alors est-ce que cela coûte plus cher non par rapport à l'air comprimé la réseau représente un surcoût vraiment marginal et vu que on réalise moins de remises en pression donc on peut facilement s'y retrouver au même coup une autre solution la technologique c'est le suivi pas capteur de pression électronique alors c'est un système de suivi électronique de la pression des pneumatiques qui est appelé tpms et qui rassemble donc des capteurs de pression communiquant qui sont installés dans le pneumatique ou au niveau des valves de gonflage des relais de signal qui regroupent les informations des trois essieux de la semi et ceux du tracteur ou le cas échéant les transmettant vers la cabine du tracteur et un écran sur le tableau de bord on a aussi un système d'alerte par un signal visuel qui témoigne donc du sous gonflage ou alors un signal lumineux voire un signal sonore alors aujourd'hui le signal visuel est obligatoire depuis 2014 sur les véhicules légers alors cela permet d'identifier dès qu'il y a une perte de pression sur un pneumatique et de quelques pneumatiques il s'agit ainsi le conducteur peut signaler son problème directement à l'entreprise s'arrêter si c'est nécessaire le faire aller faire le rebonflage ou alors carrément aller réparer le pneumatique alors les atouts ça prévient les éclatements de pneumatique avec toutes ses conséquences ainsi que les surconsommations et jure prématuré des pneus en raison d'un sous gonflage les inconvénients ce n'est pas toujours des systèmes centralisés à l'exploitation avec les infos sur tous les véhicules équipés les tracteurs sont de plus en plus équipés de séries de tels systèmes mais beaucoup moins les semi remorques et les différents systèmes sont rarement compatibles entre eux ce n'est pas toujours évident de choisir une solution homogène pour tout le parc et même parfois pour un seul véhicule alors on va voir maintenant un exemple d'une entreprise qui a mis en oeuvre ce type de système un tpms sur son parc il s'agit des transports blanchards qui sont à grigny dans le pas de calais les transports blanchards donc c'est 48 tracteurs et 110 semi remorques aujourd'hui en termes d'équipement et 110 remorques équipés de ce système et ils ont 40 15 sur leurs 48 tracteurs qui le sont comment l'entreprise a-t-elle généralisé cette cette solution elle a d'abord essayé pendant six mois sur 10 semi remorques cette solution avec succès et convaincu que le coût rapport coût bénéfice était favorable c'était généralisé à toutes les semis qui étaient en stock dans l'entreprise donc dans le parc et à chaque nouvelle acquisition depuis donc ça fait maintenant plus d'un an que l'entreprise a mis en place cette solution donc un an un peu plus d'un an de retour sur l'expérience comment ça se passe à chaque fois que il y a une alerte de pression ou température sur un pneumatique d'une des semi remorques le chef de parc et le mécanicien reçoivent une alerte sur leur téléphone portable cette alerte elle comprend l'immatriculation de la semi remorque mais également sa géolocalisation donc ça leur permet de contacter immédiatement le conducteur à bord pour lui indiquer qu'il a un problème sur un site pneumatique et lui indiquer ce qu'il doit faire s'arrêter immédiatement rouler à la prochaine station voilà enfin cette solution elle permet d'avoir un rapport hebdomadaire qui facilite la planification des contrôles d'intervention donc vous avez à peu près dans quel état sont en termes de pression température l'ensemble de vos pneumatiques chaque semaine pour les tracteurs l'entreprise équipe de série elle choisit cette option depuis 18 mois sur tous ces nouveaux tracteurs là le système est un peu différent puisque dans cette solution ci c'est le conducteur qui reçoit une alerte visuelle de perte de pression sur son tableau de bord donc là c'est à lui de contacter l'entreprise demandez ce qu'il doit faire trouver éventuellement une solution et puis report remonter surtout l'information à l'entreprise le plus rapidement possible que quel est un peu le retour sur expérience après un peu plus d'un an d'utilisation première chose c'est qu'il ya beaucoup moins de dépannages qui sont qui ont lieu à cause de perte de pression donc on est à 80 à 90 % de dépannage évité l'entreprise m'indique que aujourd'hui quand il y a des dépannages c'est souvent parce que on a eu sur la route un corps étranger rencontré donc vous avez un bout de ferraille qui vient abîmer un pneumatique où ces panages ils sont également encore provoqué par de mauvaises manoeuvres des conducteurs donc on revient au sujet de la sensibilisation qu'on avait évoqué tout à l'heure et enfin aujourd'hui sur un peu plus d'un an de retour d'expérience l'entreprise identifie qu'elle fait à peu près 15 000 euros d'économie directe par an hors perte d'exploitation liée à des retards de livraison donc pour elle le coût le rapport coût bénéfice est très intéressant passons maintenant au regonflage automatique voilà la dernière solution le regonflage automatique des pneumatiques le système apc s donc c'est un contrôle automatique de la pression et regonflage des pneus en temps réel donc on a des capteurs de pression et parfois de température communiquant dans le pneumatique ou toujours dans la valve de gonflage et un signal en cabine indique donc le dommage et sa gravité on a comme vous le voyez sur le dessin du poids lourd sur la diapo on a un circuit d'air comprimé stator depuis le tracteur vers un boîtier de commande puis vers chaque pneumatique de la semi l'air est filtré et injecté dans le pneu par le raccord tournant alors le véhicule peut continuer d'avancer même si le pneumatique est endommagé alors il existe aussi pour semi et tracteur ce système mais il est plus souvent installé sur la semi car en fait c'est assez complexe pour relier le système aux deux parties le dernier volet d'action d'optimisation que nous aborderons aujourd'hui donc ce sont des pneumatiques à faible consommation d'énergie dit basse résistance alors il s'agit de pneumatique dit basse résistance car leur coefficient de résistance au roulement est en fait peu élevé il ils font partie donc de la classe de consommation b il repose sur la conception diplomatique c'est la modification de la carcasse qui on a en ajout de la silice dans les dans les gommes et cela permet une moindre déformation du pneumatique lors de lors du déplacement du véhicule ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que les performances techniques et durée et la durée de vie sont désormais égales aux pneumatiques premium les manufacturiers aussi proposent différentes gammes des gammes régionales et des gammes longue distance au niveau du surcoût aujourd'hui c'est assez faible c'est considéré pour 1% pour les poids lourds et 4% donc pour les véhicules légers alors quelqu'un peut-on attendre de ces pneumatiques économiques économiques en énergie alors on a extrait du dossier fiche action du dispositif objectif co2 donc les les gains potentiels qui sont annoncés et on voit pour un ensemble routier longue distance de 40 tonnes on peut facilement atteindre donc on peut atteindre 4% de réduction même pour les véhicules de transports légers on peut s'attendre à 0,8% de gains potentiels en équipant les véhicules de pneumatiques à économie en énergie alors un petit retour d'expérience maintenant ce sont cette fois ci les transports carpentiers toujours dans le pas de calais donc à calais les transports carpentiers donc ces 80 véhicules depuis deux ans l'entreprise installe petit à petit sur l'ensemble de son parc pas sur l'ensemble sur les véhicules sur lesquels elle peut le faire des pneumatiques base résistance donc sur les tracteurs principalement et désormais sur les semi remorques elle utilise des pneumatiques basse résistance chez son fournisseur principal et ce sont des pneumatiques avec des structures de 14 à 15 mm donc l'entreprise a trois activités elle fait de la toteliner elle a une activité baine et une activité citerne les tracteurs toteliner et citerne sont aujourd'hui équipés à 40% et au total ça représente 30% du parc de tracteurs équipés avec des pneumatiques basse résistance sur les semi remorques aujourd'hui il y a 10% des semi remorques et comme pour les tracteurs l'objectif c'est d'arriver d'ici un un an 18 mois à 50% de du parc équipé je vous disais qu'il y a une activité baine qui n'est pas majoritaire mais qui représente à peu près un tiers des véhicules de l'entreprise pour ces véhicules l'entreprise a des pneus industriels notamment parce qu'elle charge sur des carrières où les véhicules doivent circuler donc le ce que font le prestataire et l'entreprise au moment du choix des pneumatiques s'ils recherchent le compromis idéal entre la taille des crampons qui induisent une certaine consommation surconsommation par rapport à des pneus classiques et la protection du pneumatique donc ils essaient de trouver des crampons qui soient pas trop grands mais qui pour autant permettent de prévenir les crevaisons sur les sites de chargement deuxième aspect l'entreprise elle a vraiment besoin de l'aide de son prestataire parce que la gestion est complexe elle a à la fois plusieurs tailles de pneumatiques des pneumatiques en 60 pour par exemple des toteliners on va sur baisser pour pouvoir les augmenter la hauteur sur des grands volumes elle a des pneus 80 plutôt pour les chantiers elle a plusieurs activités elle a des pneus directionnels des pneus traction des pneus semi au total en fait elle a beaucoup de références et puis elle a des pneus neufs et des pneus plus visés qu'elle a démonté certains véhicules en attendant de reconstituer des trains de pneumatiques pour essayer qu'ils soient homogènes donc elle a recours à un prestataire extérieur à la fois pour le suivi et la maintenance des pneumatiques mais également pour gérer avec elle son stock de pneumatiques les deux retours d'expérience vraiment important c'est que il ya des gains d'énergie réels que l'entreprise chiffre à au moins 1% donc on disait tout à l'heure que les gains c'est entre 0,08 et 4% pour l'entreprise qui met en place tout un plan d'action dans cette charte et son label objectif co2 il ya c'est difficile de rattacher les gains à une action en particulier mais selon elle c'est au moins 1% côté gestion des pneumatiques on se pose toujours la question est ce que les pneumatiques basse résistance sont désormais aussi solides aussi résistants que les les pneumatiques premium et bien c'est le cas elle n'a pas constaté depuis qu'elle a mis en place cette solution plus d'usure ce qui l'a amené à généraliser la solution et ce sont des pneumatiques sur lesquelles le recreusage et le rechappage sont possibles comme sur des pneumatiques premium ce qui fait que pour elle c'est intéressant banco alors quelques mots de conclusion avant de passer aux questions et réponses nombre des opérations qu'on vous a présenté ici sont éligibles au c2e ça va être le cas des pneumatiques basse résistance ça va être le cas pour toutes les actions consistant à des comme dire à faire réaliser la maintenance des pneumatiques par un tiers extérieur regardez bien sur notre chaîne youtube le webinaire de septembre dernier portant sur les c2e notamment septembre octobre vous aurez là l'ensemble des fiches c2e transport donc beaucoup des actions que vous pourrez mettre en place sur ce sujet là peuvent générer un cofinancement ce webinaire qu'on avait animé l'an passé explique tout le cheminement pour obtenir pour aller valoriser ces c2e donc surtout n'hésitez pas à aller le regarder la somme de ces actions ensuite choix de pneumatiques basse résistance ou économes en énergie même sur des pneus industrielles maintenance gestion du plage permettent de généraliser enfin de générer de grosses économies pour l'entreprise à la fois sur les pneumatiques et sur le carburant dans le teaser l'invitation à notre webinaire du jour on vous disait que le poste pneumatique ça représente selon le type de véhicule entre 1,7 et 3,8 % du coût de revient du véhicule donc c'est des économies importantes à faire sur les pneumatiques mais également sur le carburant et sur l'angle environnemental on peut aller jusqu'à 10 % d'émissions de gaz à effet de serre évité si votre situation de départ n'est pas très bonne donc si vous êtes déjà très performant vos marges existent toujours mais elles sont moindres dernier élément de conclusion l'implication des conducteurs est indispensable ce n'est pas seulement aux responsables de parc à l'atelier aux chefs d'entreprise et à l'exploitation de porter ce type d'action ce sont vraiment des actions qui doivent impliquer les conducteurs sur la surveillance de pneumatiques sur le fait de faire des bonnes manoeuvres donc c'est qu'un demi tour sur place dans sur le parking de l'entreprise par exemple sur un parking client peut générer une usure prématurée des pneumatiques qui peut vous faire perdre jusqu'à 10 à 15 15 mille kilomètres de durée de vie sur un pneumatique le style de conduite plus la conduite est souple plus les angles sont arrondis et moins vous aurez d'usure prématurée et dernière chose les conducteurs il faut qu'ils remontent l'information à l'entreprise et ils seront d'autant plus enclin à le faire que c'est un sujet qu'on aborde peut-être pas quotidiennement mais au moins sur le plan hebdomadaire avec les conducteurs donc c'est un à nouveau sujet sur lequel on vous invite à intégrer la problématique dans le management de l'entreprise c'est tout pour nous quelques informations de fin de webinaire avant de passer aux questions réponses vous avez un sondage qui doit normalement être ouvert désormais dans la partie voilà juste à droite des questions donc n'hésitez pas à les répondre il est ouvert ça nous aide à nous améliorer quelques pages de publicité pour nos prochains événements donc nous avons le mardi 6 octobre le rendez vous du transport et la logistique éco responsable donc ça se déroule à paris à la maison des océans je crois il n'est plus ouvert aujourd'hui qu'en virtuel puisque les le peu de places assises possible en présentiel sont déjà prises elles sont réservées mais vous pouvez toujours y participer donc ça se passe de 9h30 à 12h30 en virtuel la thématique principale c'est la transition écologique du transport et la logistique une opportunité pour sortir de la crise donc je pense que ça va être très intéressant on a on a un beau plateau d'invité et notre prochain webinaire c'est le mardi 10 novembre à 14h30 le sujet c'est mesurer et suivre vos émissions de gaz à effet de serre dans les transports quels sont les indicateurs clés et donc vous aurez ma très chère collègue véronique est ici présente ainsi que notre excellent collègue antonne thomas sont donc tous les deux charges d'émission sur programme et nous allons maintenant pouvoir répondre à vos principales questions alors quelles questions prenons-nous en premier pourquoi évoquez vous seulement le pneu label b lorsque des pneumatiques label a sont disponibles sur le marché volontaire est-ce volontaire alors en poids lourd je crois pas qu'il y ait de a alors peut-être que la personne qui a posé cette question pourra nous répondre dans le chat mais à notre connaissance en poids lourd il n'y a pas de veille de pneus a qui soit disponible par contre c'est le cas en véhicule léger peut-être nous trompons nous si nous n'avons pas la bonne information n'hésitez pas à nous l'indiquer voilà c'est parce que c'est ce que c'est ce que nous pensons mais si nous sommes dans le faux voilà n'hésitez pas à nous corriger deuxième question peut-être avec un prestataire les économies qui peuvent être faites par l'entreprise sont ensuite par les conducteurs et la gestion de la pression pour l'interrogation je suis pas sûr de comprendre cette question et non je ne vois pas ce que avec un prestataire des économiques quoi qu'il arrive ce que je pense comprendre c'est qu'effectivement les gains les plus importants sont réalisés à la fois par des solutions techniques et par l'implication des conducteurs que ce soit sur la conduite ou la surveillance des pneumatiques et c'est un ensemble qui fait qu'on arrive à des gains important j'avais tout à l'heure une des questions auxquelles j'ai pris le temps de répondre pendant que tu parlais Véronique donc on en avait une il y a quelqu'un qui nous a demandé si on pouvait rechapper ou recreuser plusieurs fois un pneumatique donc la réponse est oui un pneumatique on peut le rechapper selon le pneumatique jusqu'à deux fois tous les pneumatiques ne sont pas rechappables certains le sont une fois d'autres le sont deux fois ça fait partie des caractéristiques techniques que vous avez sur la fiche technique du pneumatique quant au recreusage lui il n'y a pas tellement de limites en nombre de recreusages ça dépend de combien vous recreusez à chaque fois mais évidemment la limite physique c'est le fait d'avoir encore de la gomme sur la sur la bande de roulement donc tant que vous avez encore quelques millimètres de sécurité vous pouvez recreuser les rainures est ce qu'il y a des conditions d'utilisation particulières pour les pneus basse résistance ou est ce qu'ils peuvent être utilisés comme des pneus tout à fait normaux alors oui ça ils sont de plus en plus proches des pneus tout à fait normaux mais il y a quand même des conditions d'utilisation particulières comment vous le précisez il y a quand même trois critères sur l'étiquette la consommation la distance de freinage sur route mouillée et le bruit donc voilà il peut y avoir donc des exigences particulières par rapport à la météo l'état des routes les pneus basse résistance là tu pourras peut-être me confirmer Arnaud je crois qu'aujourd'hui sur des entépées sur des chantiers voilà où là on a déjà des pneus bien spécifiques destinés donc à ce genre de trajet donc il faut vraiment insister auprès du constructeur n'hésitez pas si vous sous traitez la maintenance aussi à questionner votre prestataire la plupart du temps les entreprises n'ont pas connaissance du du niveau de leurs pneumatiques elles savent pas si c'est des b des c donc ça peut être intéressant de se poser la question et de se rapprocher du manufacturier pour voir donc si nos activités contiennent des spécificités qui qui ne permettent pas donc l'utilisation de ces pneumatiques à basse résistance je confirme aujourd'hui les pneumatiques basse résistance sont surtout développées pour la route et la condition effectivement peut-être qu'il en existe et je ne sais pas mais j'ai pas trouvé d'informations à ce propos sur les pneus industriels aujourd'hui sont peu développés en basse résistance peut-être simplement parce que les conditions enfin les prérequis techniques de ce type de pneus sont différents aussi parce que c'est un marché qui est différent plus petit sur lequel on pour l'instant les les fabricants de pneumatiques n'ont pas encore autant investi sur ce sujet peut-être aussi les besoins sont ils moins importants question suivante je sais pas ce que j'ai je suis bloqué alors oui jacques pia nous indique dans la question il nous a répondu on aussi les j'arrive plus à descendre en barre de questions ah oui c'est parce que les pop-up de on n'a pas fermé la pop-up de pauline qui vous invite à vous inscrire en virtuel pour l'événement du 6 octobre prochain monsieur pia a répondu c'était disponible en poids lourd convoi complet triple a front drive trailer depuis 2016 et donc le monsieur le pia qui en plus connaît bien la question puisqu'il travaille chez michelin donc michelin dispose de pneumatique triple a est ce que les autres constructeurs en disposent on viendra en après le webinaire interroger les différents constructeurs à ce propos madame le février des transports le landais nous demande qu'est-ce qu'on veut dire par un gain d'énergie de 1% et bien un gain d'énergie 1% c'est un gain de consommation de carburant tout simplement quel est l'impact des sculptures des pneumatiques sur la consommation et bien c'est un impact c'est un impact alors l'idée c'est qu'un pneumatique plus la surface de gomme en contact avec la route est importante et puis cette surface est homogène le meilleur il sera son adhérence du coup moins ça nécessitera d'énergie pour le faire avancer donc quand les sculptures des pneumatiques ont une incidence après les pneumatiques sont conçues pour associer une très bonne adhérence et un très grand pouvoir d'évacuation des autres façon à pouvoir rouler sur salle mouillée donc on a globalement des pneumatiques qui sont optimisés de ce point de vue là pour toutes les activités routières là où les choses se compliquent c'est pour les pneus industriels où là le le dessin des pneumatiques a pour objectif d'assurer son adhérence sur d'autres types de sol donc là effectivement on a des pertes des déperditions énergétiques quand le pneumatique a une sculpture un peu plus complexe un peu plus étendue et sur 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 la route alors là de monsieur le grand guillaume le grand il ya une question entre un entre une semi remorque à issue directeur et une semi remorque sans issue directeur l'usure des pneumatiques est elle la même à conduite à conduite égale on a parlé de ça avec notre collègue alain chapuis hier et non ce n'est pas la même mesure c'est pas la même mesure non effectivement les semi à essieux directeur ont un intérêt c'est qu'elle limite le ripage oui donc on a on a moins d'usure en fait le ripage c'est quand vous prenez des virages vous avez des trains de les pneumatiques sur les essieux des semi remorques vous êtes trois trois essieux l'un à la suite de l'autre et c'est ces essieux sont conçus quand ils ne sont pas directeurs pour aller tout droit si bien que quand votre véhicule tourne et sur la route il ya quelques fois des virages eh bien vous avez un peu de ripage tous les pneumatiques ne peuvent plus avancer à la même vitesse dans les virages et donc vous avez effectivement un peu d'usure prématurée l'avantage de ces essieux directeurs c'est de maintenir tous les pneumatiques à la même vitesse donc il n'y a pas de ripage on ne laisse pas de gomme sur la route rien de d'anormal monsieur le grand il nous demandait comment se passait la répartition du poids sur les deux essieux tracteurs quand on a deux essieux tracteurs sur un sur un tracteur routier et non pas un ben je sais pas je vais plutôt deviner je pense que cette répartition sur les deux essieux tracteurs elle doit être relativement homogène voilà ce que ce que j'en pense puisque a priori on va mettre les mêmes pneus sur ces deux essieux tracteurs j'aurais tendance à penser que les constructeurs pour assurer le meilleur fonctionnement des véhicules doivent faire en sorte que le la semi au moment où elle s'appuie sur ces essieux là répartissent le poids de la manière la plus homogène possible mais cette j'ai pas la réponse précisément c'est plutôt j'essaie de la deviner de ma faible connaissance des contraintes mécaniques des véhicules donc on vous apportera on confirmera cette réponse et on vous l'adressera monsieur le grand quelques autres questions vers le haut là oui existe-t-il un voyageur des systèmes de contrôle de pression je pense que les mêmes systèmes qui sont disponibles pour le transport de marchandises sont disponibles en voyageur donc il faudrait intéresser les interroger les fournisseurs mais il n'y a pas de raison que ces systèmes soient réservés au transport de marchandises après c'est des véhicules qui sont globalement un peu moins lourd il n'y a pas de raison surtout quand c'est sur le pneumatique directement sinon existe-t-il une fiche simplifiée de suivi à transmettre aux conducteurs dans un premier temps on nous pose souvent sur la question est ce qu'on dispose nous l'outil dans le cadre du programme neve ou de l'objectif co2 pour les conducteurs en matière de sensibilisation sur différents sujets et bien pas à ma connaissance enfin nous n'en disposons pas encore mais c'est une idée intéressante à travailler bonne idée c'est noté madame baudet on vous fera un retour par rapport à ça je n'ai pas compris les critères d'exclusion ou d'inclusion j'imagine pour les pneus basse résistance je ne crois pas qu'il y en ait vraiment en fait là je crois que je ne sais pas ce que tu en penses je dirais que le bon réflexe c'est d'interroger son fournisseur pour faire un audit de s'emparer de pneus et de ses véhicules et voir sur quel véhicule je peux en installer quel type de trafic quel type de route ça nécessite quand même de faire un petit état des lieux mais aujourd'hui la technologie a vraiment bien avancé ils sont vraiment de plus en plus proche des pneus prénium tout à fait ah oui la question des essieux releveurs l'économie carburant alors effectivement sur les semi remorques en fonction de la charge on peut décider de relever des essieux ce qui fait que en fait si on n'est pas trop lourd on a besoin de moins d'essieux au sol pour répondre aux exigences réglementaires de charge par essu et ça génère effectivement une économie de carburant c'est quelque chose qui est bien connu des acteurs du secteur moi je ne connais pas les valeurs d'économie que ça peut générer alors je crois qu'il y a une fiche action sur ce sujet là dans la mise à jour de 2020 des fiches actions il me semble que j'en ai déjà entendu parler eh bien monsieur Perrin vous aurez droit à un mail personnalisé où vous enverra la réponse à cette question après avoir fait une recherche complémentaire mais donc vous pouvez vous même aller sur le site internet du site objectif co2 dans la documentation dans la documentation vous trouverez le document qui répond à cette question il y a Claire Jaffrin qui nous avait posé une question a priori on y avait déjà un peu répondu est-ce qu'il y a quelque chose à quoi on n'a pas encore répondu avec un prestataire les économies qui peuvent être faites par l'entreprise c'est celle à laquelle on avait dû me répondre tout à l'heure il y a monsieur le grand qui nous disait que sur il existe une solution similaire au tpms qui est une valve émettrice avec détection lors du passage entre les bornes de mesure oui il y a en fait deux systèmes technologiques qui existent qui sont différents il y a celui où on contrôle effectivement la pression et où la parfois en plus la température sur la valve ou avec un capteur à l'intérieur du pneumatique et puis on a une deuxième qui qui en fait contrôle le nombre de passages et détecte un sous gonflage quand la vitesse de passage du pneumatique à vitesse du véhicule égal diminue ou augmente je sais plus exactement comment ça fonctionne je crois savoir que cette technologie est un petit peu moins fiable que le système où on a une valve avec un contrôleur de pression on nous demandait tout à l'heure à quelle fréquence il faut vérifier la pression des pneumatiques donc on a eu une réponse assez complète de mon collègue qui disait que l'ADEME recommande de vérifier d'ajuster la pression des pneus une fois par mois une pression de gonflage insuffisante peut avoir comme effet une consommation jusqu'à 2,5 % donc les sur les fiches actions de l'ADEME les gains liés à une mise en pression un contrôle de pression tous les mois vont de 1 % pour les pour les porteurs 1,5 pour les ensembles routiers jusqu'à 2,5 pour les VUL donc voilà l'idéal c'est de s'assurer de remettre en pression mensuellement à priori pendant la préconisation ADEME l'idéal c'est évidemment de contrôler visuellement les pneumatiques tous les jours alors sinon j'ai trouvé la réponse là pour les essuies relevables le gain est estimé pour un ensemble routier à 1 % gain lié à l'essuie relevable pourcentage de réduction des émissions de CO2 avec une hypothèse de 20 % de kilomètres à vide donc monsieur Cornette vous étiez intéressé par cette information et bien voilà elle vient d'arriver alors là sur la température du pneumatique en fait oui il ya deux indicateurs qui permettent de générer une 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 alerte c'est à la fois la température et la pression alors si c'est intéressant de suivre la pression c'est parce qu'effectivement un pneumatique surchauffé peut induire un danger plus rapide que une perte de pression par exemple donc c'est pour ça qu'on suit cet indicateur également dans le système de type TPMS on sait pas voilà ça donne une information qui est différente et complémentaire je ne pense pas que nous ayons une nouvelle question elles sont en haut toujours tout à fait on les a laissé par ordre d'arriver ce qui est plus facile pour nous est ce qu'il ya des questions non répondu je ne crois pas et comme il n'y en a pas d'autres qui arrivent je pense que nous allons pouvoir conclure ce webinaire merci beaucoup merci à tous de votre participation on vous retrouve donc le 6 octobre pour notre événement annuel du du transport et la logistique éco-responsable et puis pour le prochain webinaire donc si je ne dis pas de bêtises le 10 novembre c'est ça merci à tous merci au revoir bonne journée